Le Bayern officiellement sacré, Kouassi fixe son avenir, la reprise de la première ligue et les résultats des championnats espagnols et portugais. C'est parti pour ce JT Made in Foot du 17 juin. Et on entame cette édition avec le sac officiel du Bayern Munich, champion d'Allemagne après leur succès 1-0 sur la pelouse du Werder Bremen. Un but de Lewandowski en première mi-temps aura suffi aux Bavarois pour tenir leur victoire. Huitième titre consécutif donc pour un Bayern Munich qui peut maintenant se tourner vers la finale de la Coupe Nationale le 4 juillet prochain face à l'Everkusen, avant d'avoir les yeux rivés vers la Ligue des Champions en août. Des Bavarois qui comme l'indiquait Bild hier devraient bientôt compter dans leur rente en Guy Kouassi. Alors que l'on évoquait un transfert probable vers Rennes, c'est finalement vers la Bavière que le défenseur central de 18 ans se dirige cet été. Un véritable coup dur pour le PSG comme indique l'équipe ce matin dans ses colonnes, les Franciliens qui tentaient de faire signer un nouveau bail aux joueurs formés au club. Néanmoins, les Parisiens pourraient se consoler avec Ismaël Benasser, le milieu de terrain algérien, auteur de très belles performances avec le Milan SC cette saison pour ses 18 apparitions en Serie A. Les dirigeants Lombard réclameraient pas moins de 35 millions d'euros pour leur milieu de 22 ans qui se dit honoré d'être la cible de grands clubs cet été. Du côté du rival marseillais a été officialisé hier la prolongation de contrat de Johan Pelé qui courait depuis quelques jours. Le portier français, arrivé en 2015 dans la cité fosséenne, a signé un nouveau bail d'un an avec le club qui s'est félicité de cette bonne nouvelle pour le groupe marseillais. Enfin, direction la Bretagne et le stade Rennes. Mauvaise nouvelle pour le club qui était en passe de signer Mohamed Salissou, le défenseur central de 21 ans qui évolue au Real Valladolid. Énorme rebondissement dans ce dossier dévoilé par la Cadena Serre qui affirme que le joueur ghanéen serait finalement sur le point de rejoindre Southampton. Néanmoins, les détails concernant ce revirement de situation ne sont pas dévoilés par le média espagnol et le dossier Salissou se poursuit donc. On file désormais de l'autre côté de la manche où après 100 jours, le football est de retour comme s'exclame le Mirror Sport ce matin qui affiche un Guardiola inquiet en une de son journal. Nous ne sommes pas vraiment prêts, s'exprime l'entraîneur catalan qui craint des blessures dans son effectif. Nous sommes prêts à jouer un match, oui, mais en jouer un autre 3 jours après, puis un autre 4 jours après, nous ne sommes pas prêts. Des citizens qui devront être en pleine possession de leurs moyens car ils reçoivent ce soir 21h15 Arsenal pour la reprise du championnat et qui tenteront donc de repousser le sacre de Liverpool. En effet, en cas de défaite de City, Liverpool tentera dimanche 20h de soulever 30 ans après le trophée de la Première Ligue et de la plus belle des manières qui soient car les raids iront défier Everton pour le derby de la Mercy. On quitte désormais l'Angleterre pour rejoindre l'Espagne avec la 29ème journée de Liga qui s'est ouverte hier et qui a vu le Barça s'imposer 2-0 pour son retour au Camp Nou face à Leganes. Ansu Fati, titulaire hier soir, a inscrit un but tandis que Messi aura marqué le pénalty du 2-0. Le leader commande titre sport ce matin avec en une Lionel Messi, toujours lui. Mundo Deportivo laisse également place à l'Argentin sur sa une. La Pulga et le Barça reprennent provisamment 5 points d'avance sur le Real qui demain soir 22h recevra Valence. On reste sur la péninsule ibérique du côté du Portugal cette fois-ci avec la mauvaise opération pour le FC Porto lors de la 27ème journée du championnat qui hier soir a concédé le match nul sur la pelouse de Avest, pourtant dernier du championnat. Tout sauf des buts s'agace au Jogo ce matin. En effet, ce sont deux points perdus par les Dragons qui voient l'ombre du Benfica se rapprocher dangereusement. Des Lisboètes qui joueront ce soir 22h sur la pelouse de Rio Avey et qui tenteront donc de récupérer le fauteuil des leaders à Porto qui ne comptent plus que 3 points d'avance. Enfin, un mot sur l'Italie, l'attente touche à sa fin pour le peuple italien qui ce soir 21h verra le dénouement de la coupe nationale avec la finale entre la Juventus et le Napoli. Pour le Corriere dello Sport, c'est la finale de la Renaissance avec pas moins de 10 millions de téléspectateurs attendus pour suivre le match. Tout au sport de son côté fait la lumière sur le duel de coach entre Sarri et Gattuso. Les deux hommes chercheront ce soir à glaner leur premier titre italien. On termine avec un mot pour l'Inter Milan qui comme indique ce matin la Gazzetta dello Sport compte sur Romelu Lukaku pour aider le club à concurrencer la Juve et la Lazio jusqu'à la fin du championnat. Les Nerazzurri, 3ème à 8 et 9 points de la Lazio et de la Juve, ne perdent pas espoir et cela passera par une victoire lors de leur retour à la compétition dimanche à 21h45 face à la Sampdoria. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, liker ou commenter la vidéo et on se retrouve demain pour un nouveau JT Made in Foot.